Tom la dépanneuse Bonjour Carlo, qu'est-ce que tu as là? C'est de la pizza que je sens? Mmm, délicieux! Tu transportes beaucoup de pizzas. C'est bien que tu conduises lentement, comme ça, tu ne vas pas les renverser. Tu es le meilleur canyon de pizza de toute la ville, Carlo. Hum, Carlo, il y a un feu rouge devant. Tu dois t'arrêter. Oh non, Carlo, fais attention. Je crois que tes plaquettes de frein sont usées. Oh mince! Des pizzas, Carlo. Elles se sont éparpillées partout. Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, Carlo, ce n'était pas de ta faute. On va te remettre sur pied en un rien de temps. Je suis sûr que Tom la dépanneuse saura quoi faire. Oh, bonjour Tom. Tu étais encore en train de cuisiner? Ce n'est pas grave, Tom. Tout le monde n'a pas besoin d'être doué en cuisine. Et en plus, Carlo a besoin de ton aide. Ses freins ont lâché alors qu'il était en route pour livrer des pizzas. Tu crois que tu vas pouvoir l'aider? Super, Carlo va être soulagé. Ne t'inquiète pas, Carlo. Tom est là pour te remorquer jusqu'au garage et réparer ses plaquettes de frein. Ce n'est pas grave, Edgar peut nettoyer cette pagaille pendant qu'on répare tes freins. C'est bon pour toi, Edgar? Merci Edgar et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ok, Tom, tu connais le meilleur moyen de réparer ses plaquettes de frein? Je ne sais pas. Ok, super. Voyons voir ce que tu sais faire. Est-ce que Carlo est prêt à partir, Tom? Ah, je me demande ce que Tom est en train de faire là-bas derrière. Espérons qu'il ne cuisine pas. Oh, wow, Tom! Est-ce que c'est pour ranger les pizzas de Carlo? Oh, comme c'est gentil de ta part. Avec ça, tes pizzas ne tomberont plus jamais, Carlo. Et regarde, il y a différentes couleurs. Comme ça, tu peux mettre les pizzas au fromage dans la boîte jaune, les pizzas au pepperoni dans la boîte rouge et les pizzas végétariennes dans la boîte verte. Mais ce n'est pas ingénieux? Bon, on dirait que tes plaquettes de frein fonctionnent correctement, Carlo. Ok, retournons voir Edgar et voyons si nous pouvons avoir des pizzas prêtes à être livrées. Eh, Edgar! Oh! Oh, Edgar! On dirait que tu as eu faim en attendant notre retour. Eh bien, Carlo, je suppose que de toute façon, tu vas devoir préparer plus de pizzas. Est-ce que tu penses que tu peux ajouter une autre pizza à ta commande? Merci, Carlo. C'est ton jour de chance, Edgar. Oh, c'est gentil de ta part, Carlo. Maintenant, tu n'as plus à te soucier de faire une autre tarte, Tom. Merci pour ton aide, Tom. Et bonne chance pour ta livraison, Carlo. Bon appétit! Tom la dépanneuse Bonjour, Steve! Tu apportes la touche finale à la nouvelle route? C'est génial! Mais tu ferais mieux de te concentrer davantage sur la route, juste pour être sûr de faire du bon travail. Steve, fais attention à cette roue! Oh non! Steve! Est-ce que tu vas bien? D'accord. Attends ici, je vais chercher Tom la dépanneuse pour qu'il vienne t'aider. Tom! Hé, Tom! Steve, le rouleau compresseur a eu un accident en travaillant sur la route. Tu pourrais venir l'aider? C'est super, Tom! C'est super, Tom! Allons-y! Et dépêchons-nous! Hé, Steve! Ah! Je suis content de voir que tu as pu te redresser. Tom est là! Il va te remorquer jusqu'à son garage et te réparer. Donc, tu dois le tracter par l'arrière car tu ne peux pas attacher ton crochet sur le rouleau. Oui, c'est super, tu dois le tracter par l'arrière car tu ne peux pas attacher ton crochet. Alors, par où commence-t-on, Tom? C'est vrai, ça. Il y a une fissure sur le rouleau. Il ne peut donc plus être utilisé pour lisser la route. En aurais-tu un de rechange? Ok. Lequel devrions-nous choisir? C'est vrai, Tom. Steve est un grand rouleau compresseur. Il a besoin d'un gros rouleau. Enlevons l'ancien. Et remplaçons-le par un nouveau. Voilà! Est-ce que ça va mieux, Steve? Quelle est la prochaine étape, Tom? Oh, ça alors, c'est une sacrée bosse. Es-tu sûr de pouvoir la réparer, Tom? Génial! Et comment? Une ventouse? Je sais que tu l'as déjà essayé, mais... Est-ce que ça va fonctionner sur cette grosse bosse? Tu as raison, Tom. Nous ne le saurons pas avant d'avoir essayé. Allez, Tom. Tire dessus. Essaye encore, Tom. Et plus fort cette fois-ci. C'est parfait. Y a-t-il autre chose que l'on pourrait faire? Oui? Mais je ne vois plus de dégâts. Une loupe? Mais pourquoi faire? Tu penses qu'une loupe peut aider Steve à voir les choses qui traînent sur la route? C'est une idée géniale, Tom. Donc, tu vas la souder sur lui? Il vaudrait mieux que tu mettes tes lunettes de protection dans ce cas. Je pense que tu devrais fermer les yeux, Steve. La lumière de la station de soudage est très forte. Voilà! Tu te sens bien comme ça, Steve? Qu'y a-t-il? Tu as vu quelque chose? Bien, bien. Ton idée a fonctionné, Tom. Steve a déjà pu voir que tu n'as pas très bien nettoyé le sol de ton garage. On dirait qu'il est prêt à partir. Merci pour ton aide, Tom. Nous allons te laisser seul maintenant pour que tu puisses nettoyer le sol. Au revoir, tout le monde. À plus tard. Tom la dépanneuse. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bonjour, Franck. Tu surveilles les enfants pendant qu'ils jouent à cache-cache? Bien. Où êtes-vous, les enfants? C'est quoi ce bruit? Vas-y, Jerry. Tu peux y arriver. Des étincelles? Jerry, ton moteur est en feu. Oh non! Quelqu'un peut-il nous aider? Je vais chercher Tom la dépanneuse tout de suite. Bonjour, Tom. Viens vite. Jerry, la voiture de course a eu un accident. Nous allons te remanquer jusqu'au garage. Au revoir, Franck. À bientôt. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier, Tom? Vérifier le moteur de Jerry? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Waouh! Il est brûlant! Devrait-on l'arroser pour le refroidir? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. À ton avis, quel est le souci, Tom? On dirait qu'il y a une fuite dans le système de refroidissement. Peut-on la réparer? De quoi a ton besoin? D'un nouveau câble? Parfait! Tu pourrais peut-être aussi changer le capot, Tom. Bon travail! Bon travail! Ce capot est encore mieux. C'est tout, Tom? Ah! Jerry peut-il revenir dans la course maintenant? Parfait! Merci, Tom. Au revoir, Jerry. À bientôt. Formidable! Jerry est de nouveau prêt pour la course. N'est-ce pas mieux que de jouer à cache-cache? Je me disais bien. Au revoir, les enfants. Au revoir, Frank. Tom, la dépanneuse. Tom? Hé, Tom! Debout, maintenant. Le téléphone sonne. Alors, que se passe-t-il? Oh, Ben, le tracteur est tombé en panne. Allons l'aider. Ben, ça va aller. Tom est en chemin. Il va te réparer en n'a rien de temps. Tom, où peut bien être Ben? Ben? Regarde! Ben est ici! Dépêchons-nous! Salut, Ben! Comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben dit que son moteur est en panne. Et en effet, il l'est! Direction le garage, Ben! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ben, Tom va s'occuper de toi, maintenant. Commençons par du nettoyage. On va s'occuper de toi. Te voilà propre comme un sous-neuf, Ben! Et c'est grâce à Tom! Alors, Tom, qu'est-ce que l'on peut faire? Ah oui, tu as raison! Il faut changer le moteur. Il a l'air vraiment en mauvais état. Est-ce que celui-là fera l'affaire? Tiens, voilà le moteur parfait pour Ben! Ben, regarde! Tom t'as trouvé un nouveau moteur! Excellent travail, Tom! Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Ben, il y a un autre problème! Ah, le rétroviseur est cassé! Oh, on a failli ne pas le voir! Je suis sûr que ce n'est pas du tout un problème. N'est-ce pas, Tom? Ah-ah! As-tu trouvé, Tom? Je parie que oui! Te voilà avec un nouveau rétroviseur, Ben! Génial! Te voilà complètement réparé! À la prochaine, Ben! À très vite, Tom! Sous-titrage ST' 501